Le Coran des Historiens Le Coran des Historiens Les 114 Sourates du livre fondateur de l'islam Aujourd'hui sur ce plateau Guillaume Daille à ma droite Islamologue et orientaliste français Professeur à l'ULB mais avec une thèse à la Sorbonne Voilà, ça c'est plus complet Et alors à ma gauche nous avons donc à ses côtés Julien De Charnay Lui qui est aussi philologue orientaliste Université Libre de Bruxelles Osford Sciences des Religions Julien De Charnay est actuellement Enchercheur au Fonds National de la Recherche Scientifique évidemment, donc de Belgique, tous deux ont contribué à cet ouvrage. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le nouveau paradigme que vous défendiez en matière d'études du Coran aujourd'hui ? Brièvement, ce travail, le Coran des historiens, fait un peu la synthèse, comme vous l'avez dit, et ouvre des pistes de recherche nouvelles en rapport avec le bouleversement qu'il y a eu depuis les années 70 et également depuis le début des années 2000, autour des recherches sur le Coran et les débuts de l'islam. Traditionnellement, la recherche occidentale sur le Coran et les débuts de l'islam suivait finalement ou prenait sa source dans la tradition islamique musulmane, dans les récits produits dans les communautés musulmanes sunnites, essentiellement au IXe-Xe siècle. Depuis quelques décennies, les chercheurs ont noté, ont remarqué que ces sources islamiques se révélaient beaucoup moins fiables qu'on ne le pensait. Et ils proposent finalement une approche qui, au lieu d'interpréter le Coran par rapport au corpus de textes, de commentaires produits en islam plusieurs siècles après le Coran, donc plusieurs siècles après le VIIe siècle, les chercheurs aujourd'hui cherchent plutôt à réinscrire le Coran dans le contexte du Proche-Orient du VIIe siècle et à l'interpréter et le comprendre à partir des littératures juives et chrétiennes antérieures et contemporaines avec lesquelles le Coran, en fait, est en dialogue constant. Évidemment, un dialogue qui aujourd'hui prend des dimensions et des proportions et en même temps, il y a aussi de nouvelles découvertes. Je vais peut-être, avant de revenir vers vous, me retourner vers Julien Deschardins pour parler, étudier des textes sacrés, c'est quand même finalement des études qui prennent plus de temps. Est-ce que ça nécessite plus une sorte de mise à disposition d'ouvrage finalement ou pas ? Étudier des textes sacrés, évidemment, c'est toujours très compliqué. En tout cas, quand il s'agit, pour ma part, je connais mieux les religions monothéistes ou adites abrahamiques et chacun des textes sacrés, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, pour notre part, naît dans un contexte qui est difficile de circonscrire. Nous, notre travail, en tant qu'historien, évidemment, c'est de faire abstraction de l'idée que ce texte est sacré. On étudie le Coran, on revendique une étude du Coran complètement objective et on étudie le Coran comme on étudierait n'importe quel autre texte historique, littéraire. C'est un document littéraire, un document linguistique, un document historique. Mais la sacralité d'un texte n'est pas inhérente au texte lui-même. Elle est conférée par la communauté qui lit ce texte en son centre. Alors finalement, étudier, c'était, je reviens vers vous, c'est étudier finalement une matière. Est-ce que c'est une matière classique comme une autre ? Est-ce que c'est une matière objet à penser ? Alors, ce sont des objets qui sont particulièrement compliqués parce que, justement, comme Julien l'a rappelé, un texte n'est pas sacré par nature. Il est sacré pour une communauté. Et donc, la sacralité d'un texte fait également que cette communauté produit une quantité importante de commentaires, évidemment, de ce texte, mais induit aussi un rapport particulier à ce texte. Et le travail de l'historien, c'est justement d'être capable de s'affranchir de ce rapport peut-être révérencieux envers un texte, quel qu'il soit, pour essayer vraiment de l'étudier comme une production humaine, dans un contexte particulier, dans une langue particulière, et aussi par rapport à l'histoire de la genèse et de la production de ce texte, qui est en général quelque chose que la tradition religieuse concernée décrit, on va dire, d'une manière qui n'est peut-être pas tout à fait la manière objective, parce que justement, il s'agit de présenter ce texte non pas comme une production humaine circonstanciée liée à un contexte, mais comme le fruit d'une révélation divine. Donc, tout le travail de l'historien, c'est finalement d'être capable, bien entendu, de maîtriser l'ensemble des outils nécessaires, linguistique, historique ou autre, pour étudier le texte, mais également de bien voir que ce texte-là est en fait une production humaine particulière, que l'on ne peut comprendre qu'en la resituant dans son contexte historique, sur lequel malheureusement, nous savons peu de choses, même si, et c'est là que les choses deviennent peut-être les plus intéressantes par rapport à ce volume, la connaissance que nous avons, à la fois de l'Arabie pré-islamique et des littératures religieuses de la fin de l'Antiquité, a beaucoup progressé depuis quelques décennies. Il y a beaucoup de progrès, donc du coup, parlant justement de progrès, est-ce que ces études-là, aujourd'hui, peuvent amener, par exemple, à des changements de mentalité, voire davantage plus de tolérance, je veux dire, pas seulement dans ceux pour qui ces tests sont sacrés, mais pour l'humanité tout entière ? Alors, je serais tenté de dire que les gens qui ont le plus besoin, quelque part, de lire le genre d'approche historique et critique qui est proposé ici, sont probablement ceux qui seront les moins enclins à le faire. Donc ça, c'est évidemment un problème. Si l'espoir est de rendre les fanatiques moins fanatiques par la lecture de ces textes, ça ne peut pas se faire directement. Par contre, le fait, et c'est un peu l'objectif du livre, le fait de montrer à un public large, qui dépasse celui des spécialistes, même si cet ouvrage est aussi utile aux spécialistes, bien sûr, mais le fait de montrer ce que permet une approche sécularisée d'un texte religieux, ce que permet une approche critique d'un texte, cela introduit dans le débat une vision différente, et des visions apologétiques et polémiques auxquelles nous sommes habitués, malheureusement, sur l'ensemble des textes religieux, mais notamment sur le Coran. Ça introduit de la complexité dans le texte coranique, au lieu d'introduire de l'uniformité, et ça peut faire jaillir dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, y compris des croyants, des questionnements, des doutes, ou en tout cas, une manière plus apaisée, peut-être, et plus rationnelle de voir le texte. Donc, l'important n'est pas tant ce que l'on va dire sur le contenu du texte, parce qu'on verra, en fait, si on prend plusieurs exemples, que le texte lui-même est rempli de tensions, en réalité, et reflète des tensions à l'intérieur même de la communauté musulmane qui a construit ce texte coranique, mais l'idée est plutôt de montrer l'intérêt de l'approche, finalement, qui est celle des Lumières, disons-le en un mot, qui permet d'introduire, justement, un regard critique et distancié sur le texte. Donc, quelque part, l'importance et le travail de l'historien, c'est une vision, quelque part, froide et dépassionnée du texte, et dans ce monde où le règne de l'émotion, finalement, aujourd'hui, est devenu la norme, malheureusement, on ne vit pas dans une époque rationnelle, je trouve, on vit dans une époque où l'émotionnel a pris le pas sur le rationnel, et bien, proposer une discussion rationnelle d'un texte religieux, c'est une démarche, effectivement, qui a une véritable dimension civique. Une dimension civique, évidemment, qui, aujourd'hui, on peut l'appréhender avec des recherches. Est-ce que vous vous sentez enrichi, ne fût-ce que de connaissances et d'histoires de ces recherches ? Bien sûr. Alors, moi, entre guillemets, c'est mon métier de baigner dans ces recherches au quotidien, donc la plupart des choses qui sont dites dans le livre, bien, j'en ai déjà connaissance, j'ai accès aux éléments de réponse sur le contexte historique de rédaction du texte, de composition, sa genèse, mais c'est la première fois, dans un ouvrage écrit en français, au moins, qu'on a une telle synthèse de ce qui s'est fait sur les études coraniques depuis le milieu du 19e et dans tout le courant du 20e siècle. Donc, c'est extrêmement enrichissant. Maintenant, j'aimerais quand même ajouter que celui qui pense trouver dans le livre plus de réponses que des questions, eh bien, il se trompe parce que c'est justement là peut-être la caractéristique première de la tradition scientifique, de notre approche historico-critique, c'est au fond de remettre en question des choses qu'on avait cru jusque-là établies et de poser des questions, de remettre en contexte. Aujourd'hui, les études coraniques sont à un moment charnière où on déconstruit un paradigme et on tente d'esquisser les prémices d'une nouvelle grille de lecture du Coran. Le Coran, justement. C'est important de revenir là-dessus parce que l'historien, c'est un peu quelqu'un qui est un empêcheur de parler en rond, si je puis dire. Donc, il est plutôt là pour... Enfin, le résultat de l'ouvrage, c'est effectivement d'apporter des connaissances nouvelles, mais c'est aussi de faire noter, de remarquer que beaucoup de choses que l'on croyait établies se révèlent en fait reposer sur des fondements beaucoup moins solides qu'on ne le pensait auparavant. Donc, il y a quelque part plus de questions que de réponses. Il y a de nouvelles questions. Il y a des questions qui sont posées au sens où des choses sur lesquelles on pensait établies se révèlent finalement marquées d'un gros point d'interrogation qui explique que non, ça, on ne le sait pas. Et finalement aussi, l'historien est peut-être plus à même de dire comment les choses ne se sont pas passées que comment elles se sont passées exactement. Mais c'est précisément ça qui est intéressant, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on arrive, on parvient à une compréhension finalement plus profonde du texte, quelque part plus passionnante, en multipliant les questions et non en éliminant les questions et en multipliant les réponses. Même si les tests sacrés restent sacrés, ils ont quand même une genèse. Et donc finalement, le Coran au départ, c'était quand même un ensemble de messages transmis de Mahomet. Et j'ai aussi une question que je vais vous poser à tous les deux. Et j'espère pouvoir avoir deux réponses totalement différentes. Comment cet ensemble de messages transmis de Mahomet est devenu un livre ? Alors, si on suit la réponse qui est donnée par la tradition islamique, Mahomet donc recevait la révélation de la part de l'ange Gabriel, il l'a proclamée. Et ses disciples, ses fidèles, pour certains la retenaient en apprenant par cœur tel ou tel passage, pour d'autres l'écrivaient sur des supports de fortune. Et après la mort de Mahomet, relativement tôt, la décision fut prise de collecter l'ensemble de ces textes disparates pour en faire le texte coranique. Ça, c'est la vision musulmane classique. Ce qui apparaît à la lecture du Coran des historiens, c'est que les choses ne se sont probablement pas passées ainsi. Et qu'en réalité, déjà, on n'est pas certain, loin de là, que le texte coranique lui-même ne soit que le reflet de la prédication de Mohamed. Il apparaît de plus en plus clair qu'il y a une pluralité d'auteurs, qu'il y a plusieurs mains à l'œuvre dans le texte coranique, qu'il n'est pas impossible que certains des textes qui composent le Coran soient plus anciens qu'on ne le pensait et que d'autres aient même été composés peut-être après la mort de Mohamed. Donc, c'est un processus de composition beaucoup plus complexe que l'image qu'on a donnée traditionnellement. Il est clair que certaines idées fortes de la prédication de Mohamed, comme l'unicité de Dieu, l'imminence de la fin des temps, l'importance du jugement dernier se retrouvent dans le Coran à différents endroits. Maintenant, est-ce que les mots que nous avons dans le Coran sont le reflet des mots-mêmes prononcés par Mohamed ? Peut-être en partie, mais en petite partie, finalement. Probablement en petite partie. Je me retourne vers vous pour avoir votre avis sur la question. J'aurais du mal à contredire mon maître, évidemment. On peut essayer. On peut essayer. En tout cas, non. Ce qui me semble aussi important de mentionner, c'est qu'on ne sait pas exactement quel était le statut de ce texte, ou en tout cas, quel était le statut des différents textes qui composent actuellement le Coran au moment où ils furent composés. On sait qu'à la fin du VIIe siècle, on a les premières attestations de ce que nous connaissons être le Coran. mais entre la mort supposée du prophète Mohamed et en fait le dôme du rocher qui possède les premières inscritions, c'est le premier témoin matériel des versets du Coran que nous possédons du point de vue archéologique. On ne sait pas quel était le statut du texte, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 60 années. Est-ce que, bon, ce texte avait manifestement une autorité, mais rien ne nous dit qu'il existait un produit fini qui s'appelait le Coran dans la communauté musulmane des premières décennies de l'islam ? Est-ce qu'il y a une peur qui vous animait en se disant qu'on va quand même se jeter dans une critique historique, c'est quand même assez historique de faire une critique d'un des livres les plus sacrés du monde ? Alors, on sait pertinemment qu'il y a des gens qui allaient, on savait pertinemment qu'il y a des gens qui allaient recevoir ce texte, certains n'apprécieraient pas cette approche et auraient des réactions agressives, ça a été le cas. essentiellement d'ailleurs de l'extrême droite qui nous accusaient de faire la promotion du Coran et de certains musulmans qui évidemment ont mal pris l'approche critique, enfin critique, donc pas au sens, enfin scientifique de leurs livres, mais on a eu quand même aussi beaucoup de réactions positives, y compris parmi certains musulmans. Donc on savait pertinemment que c'était quelque chose qui était un terrain sensible, la même chose qui a été faite depuis peut-être plus longtemps sur la Bible ou le Nouveau Testament a aussi rencontré et rencontre encore ces problèmes, mais il nous semblait pour tout un tas de raisons que c'était un travail nécessaire. Et nécessaire à la fois du point de vue scientifique parce qu'il manquait ce genre de synthèse et même de perspective parce que, bon, vous avez noté, vous avez un volume qui fait un millier de pages qui est d'introduction à l'ensemble du contexte général religieux et littéraire du Coran. Il n'y a pas d'équivalent de ce type de volume, même en langue européenne. Et les volumes 2A et 2B qui sont un commentaire sourate par sourate, voire versé par versé, il y avait eu un commentaire du complet du Coran par un savant écossais, Richard Bell, qui est mort en 1952. L'ouvrage est paru à titre posthume en 1991 qui était le seul commentaire historique, si l'on veut, du texte coranique mais qui était daté scientifiquement puisqu'il avait été produit au début des années 50. Donc, il était absolument central de proposer justement un commentaire complet qui est évidemment perfectible, qui va être amélioré, qui va être développé et que les collègues vont reprendre, bien sûr. Mais scientifiquement, c'était une nécessité. Mais civiquement, c'est aussi une nécessité parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, mais on a vraiment besoin d'introduire de l'histoire, de la perspective critique, de la distance critique dans l'examen des choses de la foi et c'est précisément ce qui manque aujourd'hui beaucoup dans le débat public autour des religions. On s'émancipe un peu d'une tradition idéologique pour rentrer dans une réalité, une réalité de notre temps et aujourd'hui, vous pensez que le Coran tel que vous l'avez étudié est aussi perçu comme ça par les pratiquants de l'islam ? Je pense que, notre travail, ce n'est pas de changer la foi des gens ou la manière dont ils voient le texte coranique d'un point de vue religieux. Je pense que les musulmans ne changeront pas d'avis. Le Coran est la parole de Dieu et c'est très bien comme ça. Nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il existe un autre discours qu'on peut porter sur le Coran que les discours religieux. C'est le discours scientifique et que celui-là est beaucoup plus modeste et humble que ce qu'on lui fait dire généralement. C'est un discours qui apporte énormément de questions, qui pose des questions sans jamais prétendre à une vérité absolue parce que quand on parle de périodes comme le VIIe siècle en Arabie occidentale, on connaît très peu de choses du point de vue scientifique. C'est un discours qui est extrêmement faillible et qui donc vient avec énormément de modestie. On a essayé d'amener un petit peu de lumière sur, en fait, une période assez difficile à saisir et c'est là d'ailleurs toute sa magie. Une magie finalement qui va être concentrée dans cet ouvrage sous la direction de Mohamed Ali Amir Mouizi. On n'en a pas beaucoup parlé de lui aujourd'hui, mais on voit bien que son travail... Grand savant, nous avons co-dirigé l'ensemble, Mohamed Ali et moi. Mohamed Ali Amir Mouizi est franco-iranien, né en Iran. Il est un spécialiste en fait de l'histoire du chiisme. Il avait également publié en 2007 un dictionnaire du Coran qui n'avait pas tout à fait le même objectif, qui était plutôt destiné à montrer le rôle que jouait le Coran dans la tradition islamique elle-même. Là, nous avons plutôt essayé de prendre le Coran comme un document du VIIe siècle et de l'étudier vraiment comme un document du VIIe siècle, quelque part avant qu'il ne devienne l'objet central de la piété musulmane. En tout cas, c'est un travail qui n'a pas été souvent fait comme vous l'avez réveillé parce qu'on a fait des petites recherches effectivement. Un travail historique, le Coran des historiens sous la direction de Mohamed Ali Amir Mouizi. Merci en tout cas pour avoir répondu à notre appel et merci pour vos éclaircissements quant à cet ouvrage qui est déjà disponible, qui est paru aux éditions du Cerf, que nous vous recommandons. si vous avez envie de comprendre un peu plus au-delà du discours religieux. Merci pour votre écoute et puis on va se donner rendez-vous à la prochaine édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501